La vocation. Voilà un bien grand mot qui fait souvent davantage peur qu'il ne rassure. Pourtant, il n'y a pas de vie sans vocation, et il n'y a pas de vocation sans mission. Dans cette vidéo, je te propose une réflexion sur la vocation à la lumière de la Bible. Dans ces deux récits du commencement, la Bible présente l'humanité comme créée à l'image de Dieu. Ces mots représentent une promesse de liberté et de respect de la part du Créateur envers ses créatures. La Bible nous dit que la vocation humaine est d'être à l'image et à la ressemblance divine. Quel honneur et quelle responsabilité ! Tout de suite après, le verset 28 du premier chapitre de la Genèse nous donne un indice sur ce que représente cette responsabilité. Dominer et soumettre. Nous avons souvent tendance à nous imaginer une histoire à l'eau de rose. Le paradis est un endroit où l'homme et la femme se prélassent, n'ayant pas grand chose à faire si ce n'est se demander l'utilité de leur nombril, du moins s'ils en avaient un. Le récit de la Genèse me semble bien loin de cette description. Dans une lecture théologique, la Création représente la venue du règne des cieux sur la terre. Cette terre qui était autrefois informe et vide, sans ordre et sans loi. Le chaos, les ténèbres et l'abîme sont des représentations bibliques du désordre occasionné par l'absence d'un dieu. Sans lui, il n'y a pas de vie. Et sans la vie, il ne peut y avoir de vocation ni de mission. Pour moi, le premier évangile que l'on trouve dans la Bible se trouve au verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Il s'agit de l'apparition de Dieu en lumière. Cette lumière, Jean l'associera à Jésus plus tard, comme par exemple au verset 12 du chapitre 8 de son évangile. Je suis la lumière du monde, nous dit Jésus. Cette entrée du Christ dans le monde et l'ordre qui en résulte, c'est-à-dire la séparation entre le sec et le mouillé, entre la lumière et la nuit, entre le mâle et la femelle, sont au cœur du règne de Dieu. Dieu donne une mission à chacune de ses créations. C'est en respectant cet appel que chacun peut devenir un cadre de vie pour d'autres. Si la mer se disait, moi je veux héberger les chiens, les chats et les moutons, et que la terre se disait, moi je veux abriter les poissons et les étoiles de mer, alors la vie ne serait plus possible. Dieu propose à l'humain de devenir le représentant de ce règne sur la terre, en devenant un collaborateur de sa création. Cette collaboration commence par la définition du vivant. Adam est le premier scientifique humain. Il observe la création de Dieu et lui donne des noms. Il observe les lois de la nature et comprend que chaque espèce contient une différenciation sexuelle. Cette différenciation lui permet de se reproduire selon l'ordre divin. Mais ce n'est là que le début. Dieu souhaite que les humains, ayant compris les éléments essentiels de sa création, puissent remplir la terre de leur présence et dominer et soumettre comme lui le fait. Non pas en tuant et en consommant, mais en apportant les lois de vie du règne des cieux aux quatre coins de la terre. Le dictionnaire nous donne deux définitions intéressantes de la vocation. Voici la première. Il s'agit d'une inclinaison penchant impérieux qu'un individu ressent pour une profession, une activité ou un genre de vie. La deuxième définition nous dit qu'il s'agit d'un appel particulier venant de Dieu. La vocation biblique est effectivement l'appel particulier que Dieu adresse à chaque création. Cet appel est pour nous humains une invitation à harmoniser nos inclinaisons, nos penchants et nos sentiments avec sa volonté. Même la chute n'arrivera pas à remettre en cause cette invitation de Dieu à la collaboration. Voyant l'humanité lui tourner le dos, Dieu continuera de travailler avec des individus qui accepteront de lui faire confiance comme Noé, Abraham ou Moïse. Genèse 18 et à partir du verset 16 réaffirment l'engagement de Dieu envers l'humanité grâce à la lignée d'Abraham dont la responsabilité est d'enseigner à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voix du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Grâce à ses collaborateurs, puis à travers le ministère de Jésus lui-même, Dieu garde l'humanité au cœur de ses projets pour la terre. Jésus est le nouvel Adam qui relance la dynamique édénique de rendre à ce monde l'image et le règne de Dieu. Si aujourd'hui tu es un peu perdu et que tu doutes d'avoir reçu un appel de Dieu, alors rassure-toi. Dieu fait connaître à chaque humain ce qui est bon et ce qu'il attend de nous. C'est que nous marchions humblement avec lui et que nous agissions selon la justice et la fidélité. Je sais que cela n'a pas l'air aussi excitant que d'être appelé à délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage et d'ouvrir la mer rouge en deux. Mais crois-moi, rares sont ceux qui auraient pu endurer vivre la vie de Moïse. Aujourd'hui, dans tout ce que tu entreprends, considère l'invitation de Dieu à le faire en suivant les règles de son règne. Il est d'ailleurs hyper important de comprendre que Dieu ne force jamais à la collaboration et qu'il respecte chacun. Ce respect signifie que nous ne serons pas, tous et toutes, appelés aux mêmes choses. La présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait la liberté d'Adam et d'Ève de refuser de marcher humblement avec Dieu. Nous continuons à bénéficier nous aussi de l'amour divin et par conséquent, nous bénéficions nous aussi d'un libre choix. Je peux choisir la vie avec Dieu ou la mort sans Dieu. Je peux choisir d'être source de justice et d'équité ou je peux choisir l'égoïsme. D'ailleurs, nos contemporains comprennent bien que l'égoïsme conduit à dominer le monde comme des tyrans. Les conséquences sont nombreuses, mais la mort et la destruction en sont les plus visibles, d'où la remise en question du modèle capitaliste. Mais aimer et respecter, c'est également accepter les choix destructeurs de l'autre. Jusqu'à la fin, Jésus est celui qui sollicite, qui demande, qui invite, qui supplie. « Jamais il n'est celui qui force et qui contraint. » Cette liberté peut faire peur. Elle peut même nous rendre esclaves de nos passions si nous ne nous concentrons que sur nos nombrils. Paul dit ceci. « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. » Galates 5, verset 13. Notre liberté sans Dieu est un retour au monde chaotique, sans foi ni loi d'avant la création. Nous retournons à l'état de touhu-bouhu, de confusion et de désespoir. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe aucune ténèbre trop épaisse pour Dieu, ni aucun désordre trop grand qui le fasse fuir. Aujourd'hui encore, son esprit tournoie au-dessus des eaux chaotiques et primitives, et ne cherche qu'une seule chose, une acceptation à collaborer, à laisser entrer la lumière de sa grâce divine et à nous combler de vie et d'abondance. Choisir de collaborer avec Dieu, ce n'est pas déposer son cerveau au cimetière, bien au contraire. C'est découvrir la véritable portée de nos dons et de nos talents. C'est prendre des décisions en tant qu'être responsable, en tant qu'adulte exercé au discernement du bien et du mal. Recevoir une vocation dans la liberté est le témoignage du respect et de l'amour que Dieu nous porte. Il est prêt à bénir nos projets, aussi fou soit-il, une fois que nous avons compris l'importance de vivre en harmonie avec son règne. Bien que la Bible décrive les progrès du juste comme la lente croissance d'un arbre planté près d'un courant d'eau, « Si tu es comme moi, tu es probablement impatient de voir ce que Dieu a en réserve pour toi. » La tentation aujourd'hui, comme déjà du temps de l'apôtre Pierre, c'est de perdre espoir et de se résigner à une vie épicurienne, prendre du plaisir aujourd'hui et l'appeler bonheur. Pourtant, Pierre nous invite à considérer que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous, il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Paul, quant à lui, nous invite à courir sans se décourager, car si les hommes sont capables de se discipliner pour atteindre des objectifs éphémères, à plus forte raison, nous devrions faire preuve de discipline pour les objectifs célestes. Moïse, lui, a attendu 40 ans dans le désert avant que sa vocation de libérateur ne se concrétise. Pourtant, pendant 40 ans, il a pu vivre sa vocation d'époux, de père, de berger et surtout d'enfant de Dieu. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, aussi humble et discret soit-il, qui nous prépare à demain. Ne te décourage pas parce que tu as l'impression de ne pas voir à quoi tu sers, ou bien où tu es appelé à aller. Ne te compare pas à Moïse ni à Jean-Baptiste, mais concentre-toi sur la richesse que tu as dans ta vie aujourd'hui, et apprends de Dieu comment marcher avec lui. Ne laisse ni ta famille, ni ton patron, ni même ton église définir ton identité, mais tournons-nous entièrement vers le Christ afin qu'il nous révèle jour après jour notre appel, notre vocation et notre mission. Certaines vocations seront louées par les hommes et reconnues, d'autres se feront plus discrètes, voire même sous les moqueries. Qu'importe, Dieu voit ton cœur et il nous donnera à chacun notre récompense. Mon identité est en Christ, et même si je dois attendre 40 ans avant qu'elle n'ait close au grand jour, j'attendrai. Même si je dois attendre 120 ans tout en construisant un objet de moquerie, je continuerai. La mission que Dieu a pour nous n'est pas forcément facile. Elle repose avant tout sur la confiance. La bonne nouvelle, c'est que le péché n'a rien changé à ce fait. Adam était déjà éprouvé sur sa confiance en Dieu dans son manque d'une partenaire, et l'humanité avait le choix de la confiance en refusant de manger du fruit défendu. Pour un chrétien, comprendre sa vocation est l'une des choses les plus excitantes qui soit. C'est comprendre que Dieu nous appelle à une libre collaboration. Cette collaboration contient la liberté de choix de l'humain en l'associant avec les projets de Dieu, sa mission pour nous. Même quand nos choix ne sont pas les plus justes, Dieu dans son amour continue de nous accompagner. Rappelle-toi qu'à la base, l'institution de la royauté en Israël représentait un choix malheureux de la part du peuple. Pourtant, Dieu s'en est servi afin d'ancrer Jésus dans la lignée royale de gouvernance de son peuple. Jésus nous a montré ce qu'est réellement un humain à l'image de Dieu. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est violent, qui force et qui s'impose par la tyrannie. Il s'agit plutôt de trouver sa vocation dans le service, dans la douceur et dans le respect des autres. Relisons un Corinthien 13. Paul y présente des dons et des vocations magnifiques, mais il nous met en garde que sans l'amour de Dieu, toutes ces choses ne servent à rien. Quoi que tu fasses aujourd'hui, ou quoi que tu projettes de faire demain, fais-le pour la gloire de Dieu. Ma prière aujourd'hui est que nous puissions trouver en Jésus une boussole fiable, un chemin qui nous révélera notre vocation, notre valeur et notre mission. Confions-nous en Lui et rappelons-nous toujours que l'existence de notre vocation est l'expression même du respect de Dieu pour nous. Il ne nous a pas créé des robots, mais avec la dignité de le regarder dans les yeux et d'accepter ou de refuser sa royauté. Chaque vie représente un appel divin et chaque appel représente une mission. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada